bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant de commencer j'aimerais vous dire que ma chaîne youtube a dépassé les 20 000 abonnés récemment et ça me fait énormément plaisir aussi je voulais vous proposer de faire une nouvelle vidéo de FAQ comme ça m'était arrivé par le passé et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait alors je me suis dit que peut-être ça vous ferait plaisir et si vous ne savez pas ce que c'est en fait c'est une vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions si ça vous intéresse et si vous avez envie de participer je vous invite à écrire votre question dans les commentaires sous la vidéo et la semaine prochaine je vous préparerai mes réponses alors ça veut dire que je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions qui seront posées jusqu'au jeudi puisque je tourne mes vidéos un petit peu avant aussi si vous voulez que je réponde à votre question il faudra me la poser avant mardi prochain j'écrirai la date parce qu'en sais pas quel jour on sera exactement mardi prochain mais en tout cas je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos questions qu'elles concernent l'art qu'elles concernent autre chose si vous avez envie de savoir un petit peu bah je sais pas ma vie personnelle comment j'organise mes journées n'hésitez pas à me demander tout ce qui vous passe par la tête gardons une question par personne si possible après si vous en avez plusieurs je verrai en fonction du nombre de questions posées mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ce livre là les impressionnistes par eux-mêmes de pascal bonafou qui m'a été offert en cadeau de noël par ma maman et ça fait très longtemps que je l'ai lu vous vous doutez bien que j'ai sauté dessus mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous faire une vidéo à son sujet et comme j'ai beaucoup aimé je me suis dit que cela s'imposait alors ce que je vais faire c'est que je vais changer de caméra et je vais le feuilleter comme ça vous aurez un bon aperçu de son contenu si vous aimez bien le courant impressionniste je pense que ce livre vous plaira beaucoup en fait il est très original par son approche parce que l'auteur nous explique que les impressionnistes n'aimaient pas les critiques d'art il trouvait que les critiques ne pouvaient pas se permettre de critiquer puisque eux-mêmes n'étaient pas artistes et il nous cite Edgar Degas qui disait à propos du romancier Huisman alors je sais pas comment ça se prononce mais peu importe il disait à propos de lui que c'était un con qu'avait-il à s'occuper de peinture il n'y connaissait rien mais tous ses littérateurs croient pouvoir se mettre à faire de la critique d'art comme si la peinture n'était pas la chose la moins accessible et partant de ce principe l'auteur a préféré nous présenter chaque peintre impressionniste en utilisant les citations donc en gros ce que les autres peintres impressionnistes pardon ont dit de lui par exemple à la page de Manet vous allez avoir une petite biographie et ensuite vous allez avoir beaucoup de citations donc tout ce qui est en italique là ce sont des propos qui ont été recueillis soit dans des lettres ou qui ont été rapportés ou qui ont été rédigés par d'autres impressionnistes à son sujet donc vous avez en fait la vision de chaque artiste par tous ses confrères et c'est ça qui rend la chose particulièrement originale alors pour vous dire quels sont les peintres qui sont présentés dans ce livre vous avez edouard manet claude monnet frédéric basil auguste renoir edgar degas berthe morisot gustave caillebotte marie cassat ou mary cassat si on veut le dire avec l'accent alfred cisley camille pissarro ludovic piette paul gauguin et le livre se termine par paul sesam alors ce livre je l'ai beaucoup beaucoup aimé je l'ai dévoré je l'ai lu vraiment très rapidement ce que j'ai bien aimé c'est que il y a de nombreuses illustrations des peintures réalisées par les différents artistes présentés et souvent pour présenter un artiste vous allez avoir son portrait fait par un autre artiste ce qui permet d'avoir vraiment les regards des autres peintres sur la personne présentée ça je trouve que le concept est vraiment super il n'y a pas que des peintures vous voyez il y a aussi des esquisses c'est super intéressant si vous n'avez pas de musée près de chez vous ça vous permet d'avoir un bon aperçu des différentes peintures qui ont été réalisées par les impressionnistes alors ce livre vous permet d'en savoir plus sur les impressionnistes mais disons que ça ne vous donne pas des biographies complètes en fait je pense que que si vous voulez vraiment vous renseigner sur ce mouvement c'est un très très bon complément mais voilà vous n'allez pas apprendre tout de la vie des impressionnistes avec c'est plus pour vous donner un aspect vraiment intime et personnel de la personnalité de chaque peintre après si vous voulez mon avis j'ai trouvé que même s'il essayait d'être parfaitement objectif l'auteur ne l'était pas forcément ça me paraît difficile en même temps d'être vraiment totalement objectif mais disons que je trouve qu'il a beaucoup insisté sur des disputes sur des médisances des choses un petit peu négatives alors après peut-être qu'il y avait beaucoup de disputes effectivement les impressionnistes je pense notamment à Degas étaient des personnalités assez fortes et d'ailleurs si vous aimez bien Edgar Degas en lisant ce livre je sais pas si vous allez réussir à toujours bien l'aimer parce que il avait vraiment un humour très particulier alors je ne sais pas si ça passait à son époque mais en tout cas aujourd'hui ça ne passerait pas du tout et bon ça reste un très bon peintre moi j'adore ses tableaux et notamment ses pastels mais voilà on voit des aspects qui sont pas toujours les plus comment dire les plus gratifiants et même si on a tous un côté un peu oh là là il a dit ça c'est vrai que ça devient bon moi je sais que j'aurais bien aimé qu'il insiste un peu plus sur des choses de leur vie des événements qui ont marqué leur leur existence peut-être des tableaux qui ont marqué leur carrière mais ça reste ça reste une petite pépite je trouve je me suis assez régalée en lisant cet ouvrage et je ne peux que vous le recommander si vous avez envie d'en savoir plus sur l'intimité de ces peintres qui ont marqué leur temps et qui continuent à marquer les artistes aujourd'hui encore c'est vrai qu'on prend aussi conscience parce qu'on a l'habitude de voir ces tableaux ils sont très connus surtout les tableaux de Monet de Gauguin on les voit un peu partout ils sont repris ils sont ils sont un peu omniprésents dans l'univers artistique aujourd'hui mais on a tendance à oublier à quel point ils étaient révolutionnaires quand ils ont quand ils ont quand le mouvement impressionniste a été créé et ça nous le rappelle ça nous rappelle un peu les galères qu'ils ont connues les doutes moi j'étais assez impressionné de savoir que Monet avait brûlé une bonne quantité de ces toiles c'est vrai que ça démystifie un petit peu le maître absolu qui sait toujours ce qu'il fait on se rend compte que réellement c'était absolument pas le cas quoi comme ça arrive souvent d'ailleurs dans le monde de la peinture très souvent les artistes galèrent énormément et après une fois qu'ils sont morts c'est là qu'ils connaissent la gloire c'est très dommage c'est d'où la phrase qu'on peut lire assez souvent acheter des peintures aux artistes tant qu'ils sont vivants et je trouve qu'elle est assez judicieuse j'adore ce tableau déjeuner des canotiers je trouve que la qualité des impressions est vraiment bonne je sais pas si vous vous en rendez bien compte à la caméra j'espère que vous n'avez pas trop de reflets mais je trouve qu'on peut bien profiter des détails alors après bon il faudrait comparer avec les originaux pour voir si réellement c'est très très précis je sais que j'ai été très surprise en achetant des cartes postales du musée du petit palais des expositions que j'ai faites dernièrement de voir la différence entre la carte postale et l'original ça n'avait rien à voir mais en tout cas bon ça nous donne quand même un bon aperçu des tableaux qui ont été réalisés et je trouve que c'est très très appréciable d'avoir un livre comme ça dans sa bibliothèque c'est vraiment chouette bon je vous ai tourné un peu toutes les pages du coup vous avez eu un bon aperçu après voilà si vous voulez lire les histoires des différents peintres ce qui se disait à propos de je vous invite à commander ce livre alors moi je vous mets le lien pour le commander sur amazon parce que j'ai un partenariat d'affiliation avec amazon donc si vous passez par mon lien je toucherai une petite commission je vous le dis mais bien sûr je pense que vous pouvez le trouver dans toute librairie ou le commander si vous n'aimez pas commander sur internet si vous êtes anti amazon alors moi je connaissais pas tous les artistes de ce livre j'avoue j'ai pas une très très grande culture j'essaie d'y remédier mais ça prend du temps parce que c'est très riche l'histoire des artistes peintres mais bon là la plupart étant français je me sentais mal de ne pas tous les connaître mais en tout cas ça permet voilà de d'avoir un bon aperçu de leur façon d'être c'est vrai que gauguin je connaissais ses tableaux pas trop le personnage et du coup j'ai j'ai une image de lui maintenant qui est beaucoup plus bourru un peu plus comment dire ouais bourru en fait c'est le mot qui convient mais ça me fait plaisir d'avoir une idée de leur caractère alors voilà le lien amazon est dans la description de la vidéo si ça vous intéresse ou sous la vidéo si vous me regardez sur mon blog n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre est ce que vous aimeriez bien le lire et surtout n'oubliez pas de me poser une question si vous voulez que j'y réponde dans la vidéo de la semaine prochaine dans la faq spécial 20 000 abonnés je serai très heureuse de lire vos questions et de faire mon possible pour y répondre ça se passe dans les commentaires juste sous la vidéo si vous avez aimé vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air ça me ferait très très plaisir si vous me regardez sur youtube ça m'aide à faire connaître ma chaîne et ben je vous dis à la semaine prochaine du coup pour la faq salut Nice Mate Fleur Sous-titrage ST' 501